La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Le baiser de Judas. Amen. C'est mon message de ce soir. Le baiser de Judas. Il ne va pas commencer à prospérer. Quand il ouvre les yeux, il n'y a pas de discernement. Parce qu'il y a des gens qui manquent, ils sont là qui n'ont pas de discernement. Ils mangent avec tout le monde, ce n'est pas mauvais. Tout le monde a accès à eux, ce n'est pas mauvais. Mais celui qui marche avec toi, tu sais qu'il est. Point d'interrogation. Il y a des gens qui doivent être interdit par certaines personnes. Je sais que dans une nation, il y a ce qu'on appelle le secret d'Etat. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Viens secs fermés. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ton intimité. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à cette chose. Donc je veux parler du baiser de Judas. Nous rentrons dans Luc. Nous prenons le livre de Luc. Le chapitre 22. Le verset 47 au verset 48. Amen. 47 au 48. Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait l'un. On dit l'un des douze. L'un. Il faisait partie des douze. Il se dit l'un des douze. Il faisait partie des douze. Qu'on appelait disciples. Les douze, on les appelait disciples. Le mot disciple, il dit discipliné. Parmi les douze, il y a l'un d'entre eux qui marchait devant cette foule. Il s'approcha de Jésus. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Amen. Il a donné un baiser à Jésus. Allons-y. Et Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Judas. Judas. Ce n'est pas un baiser que tu livres le fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Ce n'est pas un baiser que tu livres depuis déjà. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus est né de la tribu de Judas, n'est-ce pas ? Là, on parle de Judas. Judas et de l'Escarion. On ne parle pas de la tribu. On parle de Judas et de l'Escarion. Donc, ça veut dire. On fait à l'éluia que ton ennemi ne voudra pas d'ailleurs. Les gens qui sont mieux placés, ce sont d'abord les frais de sang que l'ennemi va d'abord utiliser. Ou du moins ton proche. La preuve, c'est que c'est Abel, Caïen, qui a tué Abel. La première source de vie dans la vie, c'est Caïen qui vient tuer Abel. Les deux frères, les mêmes pères, les mêmes mères, n'est-ce pas présents dans leur offrande. L'autre était berger, l'autre était cultivateur. Le cultivateur donne des vies qui sont bien, la gloire de Dieu. L'autre donne des vies qui sont bien, la gloire de Dieu. L'autre donne des vies qui ne plaisaient pas à Dieu. Le Seigneur a créé l'offrande d'Abel et par jalousie, Caïen, frère d'Abel. Mais même son, même père, mais ne tue pas de jalousie. Donc, on dit, ton ennemi ne viendra pas d'ailleurs. Les gens pensent que l'ennemi vient d'ailleurs. Non, c'est celui qui est mieux placé là, qui peut mieux te tuer. Donc, on dit, en un mot, c'est dans la famille. D'abord, ça commence. D'abord, ça commence, avant de s'exporter. Ça commence d'abord dans la famille. Donc ici, Judas, c'était qui? Judas, vous voyez, était le disciple de Jésus. Mais ce n'était pas un petit. Peut-être que vous ne connaissez pas peut-être le rôle de Judas. Le rôle que jouait Judas, c'était, n'est-ce pas, le trésorier. Amen. Ce n'est pas tout le monde à qui on confie l'argent. Combien? Non, non, non. On confie l'argent à celui à qui on fait confiance. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne peux pas nous confier ton argent. Donc, ça veut dire, Judas était le nom de confiance de Jésus. Parce que c'était le trésorier parmi les douze. Il était le disciple, le trésorier. Amen. Il connaissait mieux Jésus. Il participait à la prière matinale dans le jardin de Jaspané. Il allait dans le jaspané, il écoutait l'enseignement de Jésus, et tout ça. Il était fidèle, certainement, dans les points qu'il faisait. Sinon, il y a l'impression que Jésus l'avait annoncé. Amen. Mais il y avait un élément en ce monsieur. C'était quelqu'un qui était cupide. Ça dit qu'il aimait contre la cupidité quelqu'un qui aime l'argent que l'homme. Ah non, on ne peut pas trop aimer l'argent. Non, on doit aimer l'argent pour aller chercher. Mais aimer l'argent plus que l'homme, c'est ce qui est mauvais. Quelqu'un qui dit non, je n'aime pas l'argent. Pourquoi tu cherches ça ? Ok. Tu n'aimes pas quelque chose que je ne peux pas chercher ? Comprimez bien les choses. Il ne faut pas vous aller mélanger les choses. Non, moi je n'aime pas l'argent. Qui tu as ça dans ta poche ? Je n'aime pas l'argent, ça ne peut pas chez vous. Je n'aime pas la misère dans ton compte. Tu n'aimes pas l'argent de te pousser. Mais aimer l'argent plus que l'homme, c'est-à-dire mettre l'argent dans la première place, c'est ce qui est dangereux. C'est ça. Quelqu'un en fait, toi tu es là, tu lui dis, « Ah, vas à la maison, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur est merveilleux. Va, tu vas te bénir. En demi-françant suffit pour faire la calée, elle va manger. Bois de l'eau, elle va ronfler. Il y a des délivrants, c'est demi. Et toi, tu as ça. Mais tu dis, « Le Seigneur, il n'est plus pour toi. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et puis, tu es de la sœur, tu ne vas mourir de faire. » Le Seigneur, tu vas trouver la nourriture. Jésus ne fait pas ce genre de miracle. Amen. Il n'est pas beau de la calée dans le vent des gens. Je suis désolé. Il y a des miracles que Jésus ne fait pas. Amen. Si tu as faim, il faut une sauce. D'un glaive, la calée, graines, tu vas manger. Là, c'est un miracle. Tu manges, tu te rassasis. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Pour rien au moins, ils ne peuvent pas lever son argent pour aider quelqu'un. Par contre, ils mangent mal à cause de l'argent. Tu as dit qu'il y a 500 poissons, c'est qu'il y a 500 poissons. C'est qu'il y a 500 poissons. Qui mangeait 500 poissons. De l'eau glacée, il fait chasser d'eau. Il a pu avoir un million en compte. Mais tu vas mourir. Non, il est économique. Mais tu es un sorcier. On chère l'argent pour quoi ? Papa va avoir des forces. Ça dit, lui, il considère tellement l'argent. On va raconter l'histoire de quelqu'un. Attends, là-haut. Un monsieur qui est mort, il peut l'enterrer le même jour. Oui. Vous ne pensez pas, il compte de ce discours. Le monsieur est malade. Il vend les cacaos. Ça dit, lui, il vend le coco. Eux, ils vendent le coco. Ils ont les champs de coco. Il vend le coco. Il a l'argent. Tout le monde sait. Mais il donne dans les maisons bizarres. Il dit ça. Toujours n'a rien. Il n'a toujours rien. Quand il est malade, il va acheter les petits médicaments bizarres. Il boit. On dit, va, à l'hôpital. Il boit. Il est malade. Il était malade. Il était couché. On dit, ah, pardon. Vous avez une domaine. Vous connaissez, Payas ? Vous connaissez ça ? Ils m'ont montré ça quelque part dans les bouteilles. Vous voyez, les mères dans les bouteilles. Ils m'ont montré. Ça dit, on prend les herbes. Et puis, on fait un matelas. Herbes, là. Quand on prend, nettoyer, là. On peut mettre dans... On prend ça de riz, là. Ça, de sucre, là. On peut couper ça. Puis, on met. Ça doit mater, là. Puis, là, c'est paillasse. Qui sait, il dormait. Avec le lit, il est en bambou, là. Et puis, la maison est bizarre, hein. Il est plastique en haut, tout ça. Oh, il a l'argent. Il y a des gens qui pensaient, ils ne mettent pas l'argent en banque. Non, 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 non. On lui dit que tu es malade. Il dit, non, ça va, il prend le préparation. Il prend le préparation. Il est là, il trempe. On lui dit, va te soigner. Le dispensaire est là. Il ne veut pas bouger. Des joueurs prend tout sur la maison. Personne ne répond. Il est mort. Paris, ce n'est pas ton camarade. Paris, tu as l'air à la commerçant. Par moment, tu es comme, on met dans le pays où ça ne s'est pas l'oublier. Tu as l'air à la commerçant. Il est mort. Les gens, le réunit, on le dit. Paillasse, ils ont eu 3 millions en bas de paillasse. Je ne me fais pas. Il m'a dit. Je ne me fais pas. Ce n'est pas vrai. Paris n'a pas peur. Paris n'a pas peur. Il a pain de poisson. Je ne peux pas payer ses 500 francs. Il a gain de poisson, ses 50 francs. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas peur. Les gens disent, mais quoi? Allez, ça, tiens. Ou comment l'amour d'argent peut pousser quelqu'un jusqu'à ça ? C'est ça, on dit quelqu'un de cupide. C'est la cupidité. Il lève tellement l'argent qu'il s'oublie. C'est de l'argent, c'est de ça bien. Il faut vivre très bien. Ce n'est pas les autres qui ont profité. On dit le jour où on a vu son enterré, il dit qu'on n'avait pas comme chef à savoir. Si on veut faire funérail, ils vont plutôt poser des questions. Il dormait où, tout ça. Il l'a vu qu'elle vient de la maison d'Adresseau. Goubélé. Elle n'a d'avouer une assiette fouchère. Tu sais comment ça qu'il a dit ? 3 millions. Ils sont sentés. J'en finirais les villes. De les finirons, on pose des questions. Oh, les bénis-pères, c'est maintenant qu'il a eu quoi. Il vient et il fait un poème mot. Tout le monde sait que ça me sert à vivre. Mais ça les énervait. C'est quoi ça ? C'est quel cadavre ça ? Bizarre comme ça. Ils soulèvent le cadavre. Les gens vont arranger le matelas. Tu vois, tu es un million. Hein ? Il y a sa vie, tu es mort. Hein ? Je vous dis, la cupidité, la santé. L'amour d'argent peut te pousser à beaucoup de choses. C'est ça que c'est ici. On a commencé ici. C'est donc qu'ils ont commencé à parler aux enfants ici. Les groupeurs sont passés ici. On les a dérivés ici. Vous partez signer des Pâques avec le diable, avec les féticheurs. Et vous dites d'aller tuer les enfants. Maintenant, vous tuer les enfants, on vous demande, vous n'avez pas dormi la nuit. Mais oui, vous parlez de diable, les malades. Tu vas te donner l'argent, plus toi, tu vas dormir. Tu dis les malades, vous dites, « Où est-ce que tu es dans sa dame ? » Tu vas ouvrir sa chauvelle avec les enfants. Là, je dis « Non, on va la nuit, il va en boire, faut dépenser, faut pas dormir la nuit. » Lui, tu dors, il va voir quelque chose. On arrive ici. L'air qu'il commence à dormir. « Aaaaaah ! » Mais tu vas ouvrir la nuit, les gars. C'est son appel « Pâques ». Comment tu dis « On l'a fait quoi ? » La nuit, elle sortit, il faut aller chauffer. Mais ça a duré combien d'étapes. Ça a duré combien d'étapes. Ça a duré combien d'étapes. Sommeil qui est doux là. Vous savez, vous la journée, c'est même pas intéressant, c'est la nuit. Si tu veux voir sommeil, sucre dans sommeil là, c'est la nuit. Il faut commencer à 20h de travail. Maintenant, il fuit. Il a peur. Il veut dormir. Dès qu'il dort, il voit quelqu'un marcher. Il veut le couper. Vous voyez non ? Tellement que l'amour de l'argent l'a poussé, n'est-ce pas ? Aller pousser un pacte avec le diable. Il s'en fout, il a fait du sommeil. Et là, il veut tuer l'homme. C'est moi où je me pose la question. Moi, les photos suffisent. Je me dis, mais quel courage les gens ont à aller jusqu'à tuer un être humain ? Hein ? Et après l'acte, ils arrivent à dormir. Non, mais ça, il faut avoir un démon. C'est tout ça. Non, il faut avoir un démon. L'être humain fait peur. Et non, s'il n'a pas peur, c'est ça. Mon problème avec les sorciers, vous ne respectez pas l'être humain. Criez à l'image de Dieu. Ce sera comme quelqu'un qui dit la fin, j'en aime tout pour lui d'autre. Si vous voulez respecter Dieu, commencez à respecter l'être humain. C'est tout. Commencez à respecter l'être humain, parce que l'être humain crée à l'image de Dieu. Il ne faut pas s'en respecter. L'amour de Dieu est basé sur l'amour de son projet. Tu aimeras ton projet comme toi. Qui aimerait voir un jour son enfant en train de traiter dans la rue ? Hein ? Jamais. C'est comme ça qu'on a créé l'orphelinat. Pour envoyer tous les enfants d'invitabilité, ils sont à la fondation, on perd leur scolarité. Qui aimerait voir son enfant en la rue ? Qui aimerait voir son enfant en train de manger dans la poubelle ? Personne. On est celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, et qui est son frère qu'il voit, est un menteur. Ah j'aime Dieu ! L'amour, c'est soumis des actions. Quel est acte tu pourras ? Tu pourras que tu aimes ton projet ? Il y a quoi ? Amen. L'Adam, prostitué, que Jésus dérive dans la Bible. Elle trouve un parfum de grand prix. Elle cache le parfum. Parce que c'est comme ça, en Israël, chez les Juifs pour nourrir une personnalité. Il faut un parfum de grande valeur. Imaginons que le parfum coûtait 2 millions de francs. Elle veste ce parfum là. Jésus a crié ! C'est quelqu'un que ça ? Vous n'avez pas dit ça dans la Bible ? Personne pourrait vendre ça pour donner aux pauvres. Il a dit ça à Jésus. Jésus a dit, attends, on a tout le temps les pauvres, la femme a fait ça pour la gloire de Dieu. Et puis, elle a pris les cheveux. Elle a sui les pieds de Jésus pour dire, moi, pécheresse Jésus, tu as écouté de moi ? Mais ce que j'ai fait, ce sont des honneurs. Judas a vu en parfum l'argent. Encore 20 ans. Il y a ces 2 millions de garçons. Pourquoi ils cassent l'arrière comme ça ? Mais c'est l'argent. Jésus lui aussi. Vous pouvez remarquer ça aussi. Il y a des petits cheveux Jésus, tapez l'œil. Donc, il y a des gens qui sont avec vous. Ils ne regardent que de l'argent. Votre argent, c'est ce qui leur intéresse. Vous vous protégez, ça ne les intéresse pas. Vous vous donnez des idées, vous faites des projets, ça ne les intéresse pas. Ils ne pensent qu'à eux. Ceux-là, vous devez toujours donner l'argent. Ceux-là, ils ne vous ont jamais aidé dans les projets. Ceux-là, ils peuvent vous vendre pour un 5 francs. Malheureusement, vous confiez en eux. Si quelqu'un met le Coran, il va vendre tous les écrits. Amen. C'était le cas du Judas. Il suivait Jésus. Pas à cause de ce que Jésus est, mais à cause de l'argent qui sortait de Jésus. C'est tout. Mais c'est vrai, il serait bien géré l'argent. Mais c'est un cupide. Il aimait plus l'argent que l'être humain. Vous savez, le diable, il connaît chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible dit que Satan entre en Judas. Amen. C'est en Judas qu'il est rentré. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Satan ne possède pas n'importe qui. S'il vient de posséder, il sait que toi, tu peux faire son affaire. Amen. Pour ne pas rentrer en pied. Pour ne pas rentrer en Jacques. Pourquoi c'est Judas ? On dit que Satan entra en Judas. Pour vendre Jésus, il fallait la prison de Satan dans la vie d'un disciple. Bien sûr, Judas. Pourquoi ? Parce qu'il était cupide. Celui qui marche avec toi, tu ne le connais pas, il va te vendre. Amen. Judas marchait avec Jésus. Il était licite de Jésus-Christ. Mais il suivait Jésus-Christ. Mais il avait d'autres intentions dans la tête. Ceux qui te suivent là, quelle est l'intention ? Il te suivent pour quoi ? Amen. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ta femme, que tu lui fais pas des cadeaux, c'est que la... c'est... c'est la vérité. C'est la vérité. L'amour là, il y a des échanges. Leux qui marchent avec toi, ah non, je n'ai rien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il y a des idées que tu peux te donner. Regarde le monsieur autour de toi. Il ne t'a pas donné une idée d'en préparer quelque chose. Il y a des gens qui sont là et ils profitent de vos relations. et ils profitent de votre nom. Vous vous faites de l'argent, vous vous faites de l'argent, et ils font de l'argent. Vous vous faites de l'argent, vous vous faites de l'argent. ça ne les intéresse pas. C'est ça qu'il faut toujours prier. Moi, ma prière, je vais vous donner ce qui vit avec moi. Ce qui marche avec moi. Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Dans un groupe, il va toujours avoir des traites. Il faut les connaître. Par exemple, il faut faire avec. Et puis, à un moment, il faut les chasser les autres. Généralement, ces gens ne l'avancent jamais. Vous allez partir de ça, ils ne vont jamais avancer. Parce que Dieu les connaît. Ils ne vont jamais avancer. Judas, il vient de la famille de Jésus. Si je pouvais me prêter l'expression, de la famille de Jésus. Tout le monde le concerne les Jifs. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, Jésus-Christ, il a été menacé par les Jifs. Il a été menacé par les pharisiens. Ce sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, les pasteurs, les docteurs de la loi qui cherchaient à tuer Jésus. Ce n'est pas les païens. A cette époque-là, c'était les gens qui avaient la doctrine, ceux des pharisiens, qui, eux, nuliaient contre Jésus. Ce n'est pas les païens. Donc, eux, ils cherchaient à tuer Jésus, mais ils avaient peur de lui. Ils m'ont compris. Ils m'ont compris. Ils m'ont compris un peu. Qu'est-ce que c'est un peu ? Amen. Ok. Maintenant, lui, il quitte. Il se démarre. C'est qui en lui, là ? Ce manifeste. Il se démarre du groupe. Il s'en va voir. Puisqu'il a appris. Dans les couris, on se dit non. C'est lui qui va nous livrer. Il se démarre de l'argent. Il y a rien dedans. Il y a combien ? Il te vend l'argent. Il y a des gens qui marchent avec toi pour un prix simple que tu te fais tomber. Pourvu que tu lui as de l'argent et que toi ton eau soit sali, lui il s'en fout. C'est pour ça que quand on marche avec les gens, il faut savoir avec qui tu marches. Ta maman, il faut qu'il lui fasse confiance à 100%. Quel acte elle a posé ? Une mère à qui on lui parle, et puis on attend ça dehors. À qui on parle, on attend ça dehors. Il faut commencer à se méfier d'elle. Une mère à qui on parle, on attend ça dehors. Parce qu'il y a des secrets par moments, il ne faut pas partager avec n'importe qui. Ah oui. Parce que le diable, elle a recherché d'une information. Judas, il a dit, Jésus, laissons le vent en entoure combien ? On dit qu'il y a des gens beaucoup d'ailleurs. Il y a des gens beaucoup d'ailleurs. Il y a des gens, il y a des gens. Le grand Jésus. C'est-à-dire qu'il marche avec vous, il ne voit pas votre importance. Le dégât qu'ils vont causer en vous tuant. Le dégât qui serait énorme. Le fait que l'homme était livré là, ça crée beaucoup de dégâts. Il ne pense pas à ça. Il est égoïste. Sauf que par moments, ceux qui sont comme les Judas, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Jamais il ne faut un geste vous conseillant. Ils ne vont jamais vous inviter à manger. Ils ne vont jamais vous donner. Même si ils ont l'argent, ils ne vont jamais vous inviter à aller manger quelque chose. C'est vous qui payez toujours. Dis Amen. Si tu as compris, dis Amen. Qui a compris, c'est ça. Lui, c'est toi qui doit faire. Toujours c'est toi. Ils voyaient Jésus en argent. C'est dans les chants égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils vont jamais aller dans un restaurant. Il n'a rien. Il ne va jamais être au prix. Même si je ne vais pas dire à manger. Je ne vais pas. Il n'en a rien. Il ne tient rien. Je me disais qu'il est prof. Il dit de Marijane. il a l'argent il peut pas donner dessus il fait 20 ans ils sont là vous avez cela avec les mêmes petits poissons ils ne m'aient pas au pied là faites attention il y a des gens ils n'ont rien mais leur amour pour vous fait que les petits qu'ils ont pour vous ils veulent toujours partager ceux-là, prenez-la aussi prenez-la aussi je vous dis si demain il a beaucoup il va t'aider on est souvent forcément quelqu'un qui nous aide mais quelqu'un qui peut nous protéger qui nous voit comme une bénédiction qui ne voit pas l'intérêt d'argent c'est ça le giga il voyait chez les jeunes âges il est casqués il dit il avait son levant j'avais pas beaucoup d'argent il peut construire lui il m'a dit l'allons ici elle tire et on me dit ça il a sauté sur l'opportunité vous voulez le gagner déjà vous voulez qu'on l'attrape ça veut combien vous voulez dire combien il dit ça tu peux les gens veulent peur mais lui il vient démystifier Jésus vous savez les gens qui sont comme Judas là ils vous démystifient comme des palettes devant près de vos ennemis ils vous démystifient ils font de ça que les gens n'ont plus peur de vous dis à main si tu m'as écouté ce soir tu as bien compris dis à main dis à main dis à main tu m'as bien compris dis à main ils vous démystifient j'ai dit je lui ai dit vous appelleriez appelleriez toi et tu respectes ils te démystifient comme ça ces gens se les attendent plus avec vos ennemis oui ils sont d'accord avec eux vous les voyez pas bien ah c'est toi qui ne parle pas sinon moi il est mon camarade ah c'est ton camarade vous parlez de moi il n'y a rien à faire je serai tous les centres de vos causes de vie quand c'est comme ça toi et mon majeur c'est comme ça je suis ah non priez pour vos ennemis il s'attend plus à vos ennemis c'est ça je dis ils s'attendent plus à vos ennemis ils sont très serviaux après que toi même tu te dis mais tu là c'est un homme il peut me dire ah papa 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 c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme quand tu es une personne tu cherches à la protéger d'abord la protection de cette personne quand tu attends quand quelqu'un vous aime qu'elle n'a pas de vous voilà et puis derrière tout quelqu'un vous aime qu'on parle mal de vous la personne Philippe en est plus attendre à cette école elle m'a dit ah c'est comme ça tu as ton mari tes parents vont parler ton mari mais tu finis par tu n'as pas tu n'as pas tu aimes ton mari plus que moi mais lui elle aime son mari oui l'amour c'est ça l'amour protège tu agis mon mari à ma présence ma femme mais j'ai rien tu dois la protéger j'en ai pas dans votre clan j'ai protégé d'abord mon mari si on insiste ton mari tes parents et tu dis rien qui dit rien consens donc t'as dit t'es d'accord les gens chiffonnent j'ai dit toi t'es une jeune d'entre ah non et on insiste son mari elle s'est pleine elle l'aime comment elle insiste comment elle insiste comment elle insiste sa femme pourquoi quelqu'un qui l'aime il ne faut pas le mal parce que tu te blesses c'est toi qui sont des blessés indirectement c'est toi qu'on nous blesse directement on dit moi quand j'hésite toi il dit oui c'est moi j'ai dit je dis je dis pendant qu'on pas mal les coutes des gars mais c'est vrai ce que vous dites c'est vrai même il le connaît c'est ce que je dis je dis je connais je connais je suis seul mais qui il n'y a pas de lui alors qu'est-ce que vous demandez c'est qui j'ai dit j'ai dit garde j'ai dit le gars ça les a mis tous en confiance ils ont commencé déjà à ne plus avoir peur j'ai dit j'ai dit j'ai fait un miracle peut-être si on va l'attraper il va nous attraper mais le plus va que ça donne la peur vous vous regardez mes amis il vient de décider non j'ai dit je ne vais pas le contacter il est quitté donc du coup la peur quitte donne l'esprit il s'est dit ok moi je voulais un gars t'en fais moi faites ma confiance je le vends 3 millions donnez-moi ça et vous l'avez trouvé j'ai dit ça dit quoi l'endroit où jésus a l'habitude de prier ça n'avait pas eu peur du temps de dire il y a des gens qui sont à l'église mais des socis c'est ça que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sont les véritables croyants ils sont assis mais en même temps qu'ils sont assis ils ont un clan de sorcellerie il y a des gens qui peuvent parler mal de l'homme des diens c'est ça qu'ils ne volent pas dans l'église quand vous déclarer ton conflit avec un homme des diens vous ne parlez pas de lui vous ne parlez pas d'une soeur qui est béni mais c'est des gens qui viennent dans l'église qui sont assis quand une soeur est béni et ils commencent à mémurer c'est d'absence filerique malmène dans l'église ils ont le comportement parié dans l'église l'église n'est pas fait tout ça l'église est faite pour évoluer l'église est faite pour aimer son projet c'est pour ça qu'après l'église on se salue pour dire tu es mon frère or le bonjour qui te dit le baiser c'est le baiser de Juna il fait semblant de t'aimer son coeur est loin de toi le baiser de Juna c'est un baiser hypocrite la sorcerie la méchancée son bonjour c'est pas un vrai bonjour mais la sorcerie c'est ça le comportement de la sorcerie il fait semblant de t'aimer or c'est celui-là qui crée chaque jour les trous pour te voir mourir eux sont rares tu vas prier pourtant tu l'aimes Jésus savait tout et tout Jésus a gesmané gesmané le lieu l'endroit de prière c'est avant tout Jésus il n'a pas eu la présence ça s'est dit Judas était Jésus mais il n'a jamais pu combattre il était Jésus il n'a jamais eu la crainte de Dieu jamais il n'a eu la crainte alors quand on marchait avec les gens vous voyez leur position vis-à-vis de Dieu est-ce qu'ils ont vraiment la crainte de Dieu dans leur comportement dans leur langage leur mandat de parler chaque jour est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu quelqu'un qui a la crainte de Dieu il va aimer son prochain avant de faire quelque chose il va réfléchir franchement moi quand quelqu'un me dit les bouddhis moi ça m'a peur de lui c'est la vérité monsieur il est grand que je parle parce qu'un bouddhiste dit Dieu n'existe quand quelqu'un me dit Dieu n'existe pas il est capable de tout quelqu'un qui crée Dieu avant de poser un acte il va avoir peur de Dieu oui tu n'es pas forcément d'être chrétien mais quand tu dis tu crois en Dieu et tu respectes quand tu dis tu ne crois pas en Dieu je commence à avoir peur de le faire tu n'as pas de diable si Dieu n'existe pas chez toi selon toi tu n'as plus aucun craint de quelqu'un tu es capable de poser un acte sans remords amen amen c'est ça il était à l'église il était trouvé Jésus à Gessmanet dans le jardin là on a rencontré avec Dieu vous avez l'habitude de partir prier c'est à Gessmanet il a trouvé Jésus à Gessmanet le endroit où Jésus avait l'habitude de prier c'est là tu peux imaginer quel nom comme ça craignez il vous fallut la crainte de Dieu le lieu de prière vous avez l'habitude de se rassembler regardez les crimes il y a des gens mais attends moi j'étais un méchant je suis un méchant c'est dans l'église j'avais plus de méchanceté qu'ailleurs j'ai dans mon corps le corps des pasteurs là-bas il n'y a plus de gens qui sont censés les prophètes là-sous correspond à nos lissons voici où je suis je suis à Divo quand je clique Divo j'ai 23 ans mon avion ça porte oui je traverse tout mais quand je finis je reviens à Divo c'est mon travail qui m'est fait voyager si tu n'es pas moi je vais me retrouver à l'ONU je vais me retrouver c'est ça c'est ce qui en moi qui fait que j'envoie les gens pour les délivrer au travail de vous c'est la probation de Dieu c'est dans ce milieu il n'y a plus de jalousie mais je suis pas effrayé puisque c'est Judas qui a livré Jésus elle est ici malheureusement c'est dans l'église qu'on trouve plus de voyons d'électeurs spirituels des soeurs qui se disent elles sont chrétiens mais méchants elles ne veulent pas voir l'évolution d'une soeur et malheureusement tu vas te conduire cette soeur tu veux que tu es j'ai fiancé elle garde ça parce qu'elle est sorcière tu vas te le faire il va te le faire des années je parle ton mari tu s'es dit il n'y a pas un peu il n'y a pas un peu on va te dire il va te plier sorcier il n'a pas un bon cœur ton cœur mon cœur mais comment penser Dieu est béni avec les gens parce que Dieu il n'est pas sauvage il n'est pas sauvage il n'est pas sauvage Dieu est béni il faut te le mettre en cause Dieu n'est béni pas les petits et tu partais son sujet tu m'as une soeur en crise elle est là elle est belle tu l'as 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 oh ce diable est là couvrez les yeux les gens ne volent pas dans l'église il faut regarder bien le comportement en tant que normal tu es bien Dieu te béni depuis tu n'es pas marié tu n'es pas en cause tu as quoi quelle prière tu n'as jamais fait feu tu as déjà fait c'est quel feu il s'est t'esprit tu n'as jamais boqué je crois c'est quel feu quel socialité tu n'as jamais attaché d'accord c'est ton cœur que tu ne peux pas tu es il vient à gesmaner vendre les gens sont capables de vendre leurs prochains ils sont capables à cause d'un étranger qui veut dire ils vendent même lesquelles ils sont à l'église c'est quelqu'un qui parle mal de l'église pour chasser les gens pour faire une mauvaise image l'église oh Dieu le regarde il dort tout ce que vous faites il regarde et vous le voyez vous les saluez avec un sourire avec un sourire très large où le cœur est mauvais est contre nous c'est le cœur que tu es c'est le cœur à l'église j'ai dans une mètre il dit rien n'est pas ceci ça veut dire qu'il y avait la nuit j'étais des accolades ceci d'amour l'embrasse ceci d'amour donc Jésus ne récluse pas le baiser il l'accepte il dit malgré ce que tu es je t'accepte toujours mais à ma famille c'est par se baiser que tu trahis le fils de Dieu la trahison la trahison quand pas des trahison ça dit la confiance tu crois à quelqu'un il te trahit c'est ça quand pas des trahison ça dit la confiance n'est plus tu l'as fait tellement confiance tellement toi tu es chance je vous prie que c'est cette personne à qui tu as fait confiance qui vient te poser la tête faites attention à ceux qui nous ont tous nos coups de lourde regardez un peu leur mondial ils voient les choses Amen ils ne sont pas loin ils sont juste à vous Amen il n'est pas rien pour essayer de vous vendre c'est le signe pour vendre Jésus lui pour vendre Jésus non c'est rien c'est pas le dégât est-ce qu'il a pensé au dégât vendre Jésus le séparer des sainte-vallée le séparer des gens Jésus qui est un bienfaiteur qui guérissait il n'a pas pensé à ça généralement ils sont très egoïs ces gens-là ils les pensent qu'il y a eux maintenant et ces gens-là quand ils le rendent service ils n'ont pas dit merci tu vois il appelle les gens mais la teneur peut être étonnée là merci merci un j'ai oublié un c'est fait moi au moins même merci non la prochaine qu'il y a fait il s'est fait des messes il s'est fait des messes il s'est parce que tu es dans l'obligation de le faire mais tu n'es pas obligé attends tu n'es pas obligé attend c'est toi qui me donnes le travail j'ai les mêmes parce que toi tu es obligé je ne suis pas obligé j'ai les demi-comment les demi-comment les demi-comment va travailler c'est par un mot qu'on te donne l'argent donc le merci il faut quand même le dire ça fait quoi je dis merci il s'est fait des messes ils sont là tous pour les intérêts ils sont égoïstes il n'est pas ce qui est à eux c'est tout et tous les souhaits c'est qu'ils me mettent tes lits le souhait c'est que tu meurs ou qu'ils prennent la gueule chante le souhait c'est que tu meurs qu'ils prennent ta femme ça c'est plus en village la femme de mon petit frère la première parce qu'elle marche là elle marche la son la femme à moins ça va à moins d'hérit à moins d'hérit à moins d'hérit la nuit va faire s'assurer c'est que tu es ma frère elle n'est pas ce qu'il y a elle n'est pas ce qu'il y a tu as Dieu ton frère et ses enfants c'est ça la société elle n'est pas ce qu'il y a que Dieu nous aide Amen que Dieu nous ouvre les yeux que Dieu ouvre les yeux en fait de savoir qu'on aime le juda de tout de toi ah oui c'est ma prière et ma prière encore ceux qui ne sont pas bien Dieu ne va pas sortir là il y a des gens qui sont comme des parasites qui sont là qui ne sont pas petits ils sont dans votre vie individuellement ils sont là ils vous déduisent ils sont là pour manger seulement jamais vous donnent des conseils jamais n'importe rien oui mais comment tu dis jamais il y a tout moi tout ce que tu dis c'est vrai je suis là tu dois être utile les maires où t'es-tu là si tu n'as plus utile allez dégage tu dois dégager parce que ta place à quelqu'un ne doit pas équiper ça c'est pas de la méchance mais quand tu es avec moi tu dois être utile à ma vie parce que je suis utile à ta vie tu dois aussi utile à ma vie ce sera très important quand vous voyez quelqu'un s'est plaît tous de vous c'est plaît tous la personne s'est plaît tous tu sais qu'elle a un problème il y a aimé quelqu'un qui explique une personne c'est deux choses différentes ça dit j'aime tellement ça m'aimé de prêcher mais je n'aime même pas c'est ce que j'avais dit ah oui je veux dire qu'il n'en pas là c'est bien c'est ça qu'il y a un père spirituel on le protège on le protège on est mis par l'espoir par les psychopathes quand on le protège son témoignage, on ne parle pas de lui, on le protège. C'est ça. Quelqu'un qui vous aime va vous protéger. Ah, c'est comme ça. Quand il y a une femme, il la protège. Quand quelqu'un parle mal, ah oui. Dans un coup, quand les parents commencent à se poser à ta femme, si toi, l'homme, tu ne protèges pas ta femme, il y a un danger pour la femme. Dans un premier temps, l'homme va prendre position pour protéger sa femme. La femme, elle a besoin de la protection de l'homme dans sa vie pour être assurée. Elle a besoin d'une assurance. Tu ne peux pas me réjouer ma femme, pourquoi ? C'est moi qui l'aime. Je l'aime avec ses défauts, ses qualités. Je l'aime comme ça. Toi, des préjugés me font rien. C'est ma femme. C'est ma femme. Je l'aime avec ses amis. Je l'aime avec ses amis. Je l'aime avec ses amis. Je l'aime et puis toi, tu t'es mêlée avant de critiquer ton mari. Il n'est pas important. Dès qu'on parle de ton mari, toi, tu montes une position. Ils vont commencer à te prendre. D'abord, tu prends au sérieux. Et puis, elle commence à te prendre ton mari au sérieux. Parce que si tu es dans leur position, ils vont commencer à te mettre ensemble avec toi et commencer à se foutre de ton mari. Et quand ils vont commencer à se foutre de ton mari, ils vont commencer entrer dans votre vie de couple, s'installer. Si elle ne respecte plus ton mari, c'est toi qui as dans l'occasion. Oui, c'est toi qui as dans l'occasion. Si elle ne respecte plus ta femme, c'est toi qui as permis. Parce que pendant qu'il insultait ta femme, on s'est insulté aussi. C'est comme ça ? On proteste celui qu'on est. D'accord ? Judas, il n'aimait pas Jésus. Il l'estimait Jésus, mais il n'avait pas joué dans le cœur. S'il avait l'éventuie. Vous allez payer ça. Vous payerez ça au nom de Jésus-Christ. Je suis bien au zé. Tu as dit, j'en fais. Et toi qui me trompe, me trompe. C'est une question de procession. Moi, je dis moi, vous n'aimez pas quelqu'un. Moi, je permets ta manée de faire. Si je n'aime pas ça, je m'approche pas de toi. Je ne suis pas hypocrite. Je suis le Jean. Tu a dit tic au table. Ma réaction, c'est comme ça. Dès que je l'ai sens quelque chose, je te dis, ça m'entend plus. Tu commentes d'étant ma position vis-à-vis la personne. C'est tout. Mais les gens, ils chouent pour rien. quand je vois tout ce que je me dis c'est une mise en scène les gens qui vont tous c'est la touche c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a sauté dans les temps au marché amen sur ça que vous voyez à l'église quand vous venez regarder seulement à Dieu c'est tout si vous voulez regarder le comportement des gens malheureusement malheureusement dans les 10 principes mais il y a des gens qui viennent ils ne viennent pas vous changer ils viennent dans une position ce sera avant des mariés une soeur en cuisse peut être convaincue qu'elle a amour elle aime Dieu elle a la crainte de Dieu quand tu as pris Dieu tu marches à quelqu'un il faut savoir qu'il a la crainte de Dieu votre amitié doit être au centre de votre amitié Dieu doit être au centre de vos relations si il n'y a pas Dieu au centre de vos relations mais c'est que vos relations passées sur le niveau ah oui amen moi le temps que je demande le plus c'est le temps des 10 ans je vais savoir qui est qui il n'y a pas d'un autre on s'en est pas d'un autre on s'en est pas d'un autre